Bonjour à tous petits et grands et bienvenue dans l'atelier de la maîtresse parent live. Aujourd'hui comme tu peux le voir j'ai mis ma plus belle tenue de sport car je vais te proposer de fabriquer un petit atelier sportif, un atelier de lancée. Pour ça tu n'as pas besoin de grand chose, tu as simplement besoin de paires de chaussettes, plutôt des paires de chaussettes usées dont tu ne te sers plus et de trois boîtes ou bacilles de tailles différentes. Si tu es prêt nous allons pouvoir commencer à fabriquer des balles avec les chaussettes. Donc tu vas prendre une chaussette devant toi bien à plat et tu vas plier au niveau du haut de la chaussette, au niveau de l'élastique. Tu vas venir plier sur la partie colorée là où on met les orteils. Tu plies une fois en deux comme ça, tu replies une fois et tu viens faire un petit boudin. Tu serres bien le boudin d'une main et là surtout si tu as besoin de l'aide d'un adulte n'hésite pas à demander de l'aide parce que là c'est la partie un petit peu délicate. Tu vas prendre ta deuxième chaussette, mettre la main dans la chaussette un peu comme une marionnette comme ça et la chaussette va venir manger le boudin. Et là tu vas retourner ta chaussette comme ça. Une fois que tu es là, tu vas venir, je mets toujours la main dans la chaussette pour t'aider, tu vas venir tourner et tu remanges la chaussette. Et s'il te reste encore un petit peu de place, tu peux retourner et remanger la chaussette. Et voilà, on a une première balle. Tu peux faire autant de balles que tu veux. Moi je veux en faire trois puisque j'ai choisi trois bassines. Et n'hésite pas à mettre pause si ça va trop vite. Je te remontre une deuxième fois. Tu viens plier comme ça, bien bord à bord. Une deuxième fois, tu fais le petit boudin et la deuxième chaussette vient manger le petit boudin. Tu tournes et tu viens remanger. Et tu tournes une dernière fois. Et je vais en faire une troisième. Et voilà, mes trois balles sont prêtes. Donc maintenant, on va pouvoir faire le petit jeu de lancée. Tu vas pouvoir installer tes bassines. La plus grande, je la mets plus près de moi. La moyenne, un peu plus loin. Et la plus petite, encore plus loin. Je prends mes balles. Je m'éloigne un petit peu. Donc là, c'est à toi de voir à quelle distance tu peux les envoyer. Et donc le but, ça va être de faire le plus de points possible. Donc là, tu dois voir, tu dois reconnaître. Là, c'est le numéro 1. Oui, là, c'est le numéro 2. Très bien. Et là, c'est le numéro 3. Donc si j'envoie dans cette caisse-là, je vais marquer un point. Si j'envoie dans la moyenne, je vais marquer deux points. Et si j'envoie dans la petite, trois points. Je vais d'abord essayer d'envoyer dans la grande. Et après, on verra pour la moyenne et pour la petite. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. On se concentre bien. Et moi, je vais essayer de lancer dans la grande. Oui, un point. Attention. La deuxième. Trop fort. Attention. Je recommence la deuxième. Oui, deux points. N'hésite pas à te mettre face aux bassines pour bien viser. Sur la troisième. Ah, pas assez fort. La troisième. Presque. Elle n'est pas facile, celle-là. N'hésite pas à te rapprocher si c'est trop difficile pour toi. Je sens que la troisième, elle n'a pas voulu. Ah, enfin. Et bien, ça y est, j'ai lancé mes trois balles. Donc, j'ai lancé dans la une, dans la grande, où j'ai un point. Dans la deuxième, un et encore deux. Ça fait trois. Très bien. Et celle-ci. Donc, j'ai trois. Je garde trois dans ma tête. Et encore trois. Je rajoute trois. Ça fait six. Bravo. Tu peux lancer que dans la grande, que dans la moyenne, que dans la petite. Ça, ça va dépendre de ton âge et si t'y arrives bien. Donc, n'hésite pas à faire plusieurs parties avec tes grands frères, tes grandes sœurs, tes parents. Tu pouvais faire plusieurs balles, que chacun ait trois balles chacun. Et le but, ça va être de faire le plus de points possible. Donc voilà, tu vois, c'est un petit jeu tout simple à faire, avec pas grand-chose, des chaussettes, des bassines. Et puis, ça permet de bouger un petit peu. Ben voilà, l'atelier est fini. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à le refaire autant de fois que tu veux. Et je te dis à bientôt pour un prochain atelier.